La peine de mort a été abolie en Sierra Leone le 8 octobre 2021. Élu président en 2018, Julius Maddebio a marqué un pas vers l'adhésion aux principes de droit de l'homme avec cette promulgation. Avec un score de 64 sur 100 au classement 2021 de la Freedom House, la Sierra Leone est considérée comme un pays de liberté. Toutefois, des efforts restent à faire selon un rapport d'Amnesty International. Si on voit dans le domaine de la gouvernance, c'est un pays dans lequel est ancrée la gestion ethniciste du pouvoir. Et ce sont des habitudes qui sont tellement ancrées qu'il va falloir plusieurs générations pour pouvoir l'enlever. Et une volonté, vraiment une volonté profonde de la société Sierra Leone de se réformer. Et ce n'est pas un président sur un mandat qui peut changer cela. En 2018, la Sierra Leone a tenu des élections présidentielles, législatives et locales. C'était la quatrième élection présidentielle démocratique depuis la fin de la guerre civile en 2002. Depuis cette date, les autorités Sierra Leone ont multiplié les actions pour accroître l'engagement des citoyens, promouvoir les partis politiques démocratiques. Une situation qui, de l'avis de certains observateurs, a permis à cet État ouest-africain de rompre avec la dictature et d'adopter la transition démocratique. Là où le président peut changer les choses, il a tenté de le faire. On voit le cas avec l'abolition de l'esclavage. C'est une opération réussie. Mais il reste beaucoup de domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'état des hôpitaux, vous avez aussi les droits des filles, les droits des femmes, la liberté d'expression, les médias. Il y a un projet de loi législative qui a été mis en place, mais qui n'a pas encore été entamé. A l'issue de 11 années de guerre civile dévastatrice, avec plus de 150 000 victimes, la Sierra Leone a entrepris une série de réformes des secteurs de la sécurité et de la gouvernance, des composantes essentielles de la constitution d'une nation.